Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Bologne ». L'affaire a quelque chose de... c'est fascinant, quoi. Je me souviens de la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse. T'es mignon. Il y a tout ce qu'il faut pour le fait d'hiver. Il intéresse toute la France. La famille Villemin, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau. C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie. Oui, ce corbeau, il a tué. D'abord à travers des coups de téléphone et ensuite à travers des lettres anonymes. Qui annoncent le crime avant que le crime soit commis. Déjà, ça en fout tout le monde. Quatre ou cinq personnes parmi les proches de la famille Villemin restent fortement suspectées. On voit bien que les photographes ont du mal à résister au gros plan. On appelle ça un racket. En termes de faits divers, on appelle ça un racket. Ce que j'attends, c'est que justice soit faite, c'est tout. Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons deux témoins qui nous donnent le même portrait rouge. Bernard est innocent. Au frère, il est innocent. Les gens criaient à mort. Alors j'ai dit à Jean-Michel, ça ressemble beaucoup à un crime de femme. Eh bien, on doit trouver. Ça doit pas rester une ménine. Ça ne serait pas ça comme ça. C'est la justice. Je sais pas, j'ai réglé cette affaire, moi j'en réglerai. Sous-titrage Société Radio-Canada